Salut, bonjour, bon café, vous allez bien ? Oui, vous avez plaisir, bien dormi, oui, pleine fente, oui, bon, c'est bien. Alors, vous avez vu, on a perdu une vidéo, il paraît que YouTube n'apprécie pas des informations pouvant amener à de mauvaises interprétations, ce qui est une politique que je soutiens tout à fait. Moi non plus, je n'apprécie pas trop. C'est la preuve qu'on n'est pas encore sous intelligence artificielle parfaite et que si on y est, elle est imparfaite, elle est traficotée, elle est politiquement corrigée. Elle a des algorithmes qui nous amènent dans le décor, qui peut continuer à bâtir un faux monde de médias-principes illusoires. « Zombies ou noursiques » à tendance « fear-mongering », c'est-à-dire à tendance excitatrice de peur. Peur ! Mais il ne faut pas avoir peur ! Donc, j'ai plein de trucs à vous dire, évidemment, ça, vous vous en doutez, je ne sais plus trop quoi. Ah oui, ça, on commence par là. Là, c'est un chauffeur de taxi. Alors, sur l'image, c'est marqué, ne dites pas que vous n'avez pas été prévenu. Donc, le titre, enfin, le sous-titre, il y a un homme adulte en âge d'être militaire, migrant, dans le cadre des migrants, qui explique à un chauffeur de taxi qu'il est un soldat payé par l'ONU pour venir là, attendre les instructions. Ce qu'on appelle une taupe, hein, ou un remplacement tournant pour les équipes gladio secrètes, vous savez, les équipes commando, qui attendent. C'est ça, c'est une taupe ? Un agent froid, là, c'est une taupe. Normalement, une taupe, elle reste cachée jusqu'au moment où, ça peut être au bout de 20 ans, hein. Et, voilà, un agent qui dit ça. On va le lire, hein, c'est sur Bitchute. Ça vient de chez Intermedia 22, Tony Punch. Ah, j'ai l'impression qu'il ne va pas vouloir le lire, que c'est moi qui vais devoir le... Donc, c'est un black qui vient d'un autre pays. Il est là avec sa carte, sur laquelle il y a des numéros, et il lui dit, oui, c'est l'ONU, qui m'a envoyé ici. Je suis un soldat pour l'ONU. Et il m'a donné cette carte. C'est une carte un petit peu informatique, sur laquelle il y a une puce informatique. Un peu comme une carte bancaire. Il y a sa tête dessus, il y a son image, sa photo, il y a des informations, il y a un nombre, il y a un chiffre, il y a un numéro. Et il raconte qu'on lui a dit, on lui a donné un téléphone, on lui a donné cette carte. Et on lui a dit d'aller dans une certaine ville, telle ville, trouver un endroit pour y rester, résider. Et attendre que le téléphone sonne. Là, je n'ai pas bien compris ce qu'il vient de dire. Quelqu'un qui lui dirait où aller. Et quoi faire, au cas où il y a quelque chose à faire, supposons. Mais bon, à la base, il a été envoyé en mission dans un pays étranger. Alors maintenant, écoutez. Il ne vient pas ici pour vivre des années. C'est un soldat. Il ne va pas vivre ici six mois aux frais de la princesse sans rien foutre. Et puis, payer 2,200 dollars par mois. Payer, je ne sais pas combien de dollars par mois. Il a dit là, 122 dollars, 122 dollars. Non, sûrement plus. C'est ma nouvelle secrétaire qui prend des services. Bonjour. 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 Elle est fugace, mais il faut dire bonjour. Et quoi que ce soit le plan qu'ils aient en tête, ils vont le faire rapidement ? Peut-être dans les 90 jours. Déjà, trois mois, c'est long. Quatre fois trois. Douze. Oui, quatre mois. C'est long. Bon, ben, c'est reparti, là. Oui, voilà. Bon. Donc, vous avez compris ? Eh bien, écoutez, ce n'est pas tout. Donc, je suis aussi sur la chaîne Rumble grâce au VPN intégré à Opéra, avec laquelle je galère quand même, Opéra. Il n'a plus de mémoire vive. Donc, ça, c'est la source originale de cette vidéo, sur laquelle Bitshut, je n'arrive pas à la télécharger, mais là, je n'ai plus. Et donc, là, il y a une relecture, mais ça en anglais, d'Armes silencieuses pour Guerre tranquille. Ce documentaire, il me semble, c'est Bill William. Ah, voilà. Là, il y a une femme irlandaise qui explique que les réfugiés que l'on accepte sont des soldats de l'OTAN. En Irlande aussi. Bon, je ne sais pas, peut-être que le chauffeur de taxi, c'est lui qui venait de la déposer, là, mais bon. De le déposer chez elle, j'en sais rien. Ça serait quand même chelou. Donc, Free Your Mind Documentaries sur Rumble. Sur lequel il y a pas mal de choses, mais bon, c'est en anglais. Alors, je ne sais pas, je ne vous suggère pas de faire usage de ces intelligences artificielles. Et ne prenez pas de réfugiés, les gars, parce qu'on sait qui c'est, ces soldats. Ah oui, ce n'est pas des réfugiés. C'est des soldats. On sait qui c'est. Il y a des vrais réfugiés par là, là. Et ça fait dix ans qu'on a un centre de réfugiés. Parce que c'était vrai, et jamais personne n'est venu nous chercher des poux, si j'ai bien compris. Parce que par contre, derrière nous, là, ou derrière, là, il y a une centaine de soldats de l'ONU. Et le problème, c'est que maintenant, on a des femmes et des enfants dans nos centres qui ne se sentent plus en sécurité. Bon, hypothèse. Et maintenant, nous, de demander la protection de notre propre peuple local, on nous traite d'extrémistes. Et on ne voit pas, là, d'équipes de télé venir faire des interviews parmi nos villageois et leur demander quel est leur état de sécurité, dans quel état de sécurité ils se sentent. Et de quelle manière ils se sentent concernés par la situation. On en a des points de concernation. De concernation. De concern en anglais, c'est de préoccupation. Le gouvernement a de l'argent pour ces soldats, ces gens soldats, et il n'a pas d'argent pour nos réfugiés. En, je ne sais pas, après, elle va continuer sa politique. Elle parle de chiffres. Il y a eu une signature d'un contrat d'intégration de réfugiés pour 1,4 milliard qui a été signé au Myanmar. Je ne sais pas si j'ai bien traduit. Mais nous, on sait qu'il y a eu des accords de Marrakech, plus d'autres accords qui ont été signés à peu près à la même période, en plus, à 15 jours près, il me semble. On était, c'était la riche époque Manuel Valls, il me semble, chez nous. Il y a eu un autre accord dans lequel on s'apprête à… Ils ont ouvert la porte à 500 millions d'Africains. Truc dans le genre. Pas 50, 500. Un des problèmes étant qu'essentiellement, les gens qui viennent ici, ce sont des jeunes adultes dont les pays respectifs ont besoin. Ce sont les forces vives de la nation, de leur propre nation. Ils n'ont pas besoin de venir ici. Mais ici, vous savez, on a un déficit de natalité. Alors, il y a quelque chose qu'ils veulent garder. Ceux qui fromentent ce genre de plan ont en tête un but. Ils veulent garder quelque chose de fonctionnel ici, avec une nouvelle population pour le faire fonctionner. Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à voir quoi. Les centrales, je ne sais pas. Les centrales nucléaires, je ne sais pas. Ça m'étonnerait qu'on arrive à former aussi rapidement du personnel adéquat. Je ne sais pas. Ils le sont peut-être déjà. Je suis peut-être à la bourre. Pour mon appréciation du niveau technologique des pays concernés. Mais quand je les vois discuter, agir, je me dis que ça va encore. Mon appréciation va encore. Elle n'est pas trop fausse. Ça dépend de qui, comme chez nous. Ça va, ça vient, c'est la queue du chien. On a des gens comme ça. Alors, on se dit, bon. 433 millions. En 2024, on est en 532 millions. Encore. C'était fait pour. Il faut détruire les structures qui permettent à l'humanité d'évoluer. Pour de multiples raisons. Un, ça permet justement de la diminuer. Mais de deux, en tout cas, de la tenir sous contrôle. Puis d'éviter qu'elle ait accès à des technologies qui lui permettraient une autonomie, une liberté. Et son, sa croissance normale, quoi, on va dire. Bon, ben, avec elle, on a soupé, quoi. On a compris. Lui, c'est lui qui disait ce qu'on a dit. La journaliste israélienne, là, elle nous fait un petit rapport. Et elle dit, on change de sujet, donc on passe à l'affrontement au Moyen-Orient. C'est trop bizarre, quoi. Elle, quand elle bossait, justement, elle faisait son service militaire israélien dans le renseignement, en garde frontière. Ils avaient des détecteurs, un chat, et ça mettait une alerte sur toute la région. Elle ne comprend pas que là, il y ait tant de gens qui soient passés si facilement. Les Égyptiens, par le biais de, je ne sais plus si c'est Elon Musk ou Lavrov, ont rappelé que ça faisait plus de 15 jours qu'ils avaient prévenu les Israéliens d'un problème imminent, on va dire, globalement, d'une attaque imminente, potentiellement. Les soldats du Hamas, ils ont dit, on ne comprend pas, ça fait une année qu'on s'entraîne, on s'attendait à avoir de la résistance en face, c'était porte ouverte. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, vous entendez, là, ce massacre dans la Rêve-Party ? Ben, moi, j'ai regardé les images, je ne vois pas une tâche de sang. Je ne vois pas une tâche de sang. J'ai vu des gens courir, des cris de panique, ceci, cela. Je ne vois pas une tâche de sang. Il y a le reportage de la journaliste, après, avec son casque bleu, pas bleu d'ailleurs, qui dit, oui, il y a des soldats qui ont… Elle parle de 40 enfants décapités. Et par la suite, elle dit qu'elle a entendu des soldats en parler. Moi, je ne vois aucune tâche de sang, je ne vois rien. Dans la région, il y a bourré de personnel militaire et tout est très propre par terre, en plus. Ils ont déjà fait le ménage ou quoi ? Non, il ne se passe absolument rien. C'est blabla, blabla, blabla. Je pense que les chiffres sont… Il doit y avoir des morts, évidemment. Dans les bombardements, il y a des morts. Mais alors, par contre, pour les exactions à la main, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Pareil, dans certaines prises de vue vidéo à la GoPro d'assaut du Hamas sur des fortifications israéliennes de frontières, il y a une grenade qui est lancée dans une casemate. Et le gars s'éloigne et puis il va voir et il filme. Il y a deux soldats morts. Les deux soldats sont morts. Ils sont mis en scène. Ils sont morts. On ne voit pas leur visage. C'est bizarre. Il y a du sens sur le mur. Il est vieux. Ça fait des traînées. Il est vieux. Ça ne fait pas des traînées. Ça ne fait pas une éclaboussure à la grenade. C'est quelqu'un qui est blessé à la main et puis qui s'appuie sur le mur. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les deux secondes de prise de vue, entre l'explosion et qu'est-ce qui s'est passé. Non, ce n'est pas possible. Ça ne le fait pas. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une exagération des dégâts chez les Israéliens de manière à lancer un émoi mondial pour soutenir les Israéliens dans leur entreprise de nivellement Gaza, plus peut-être en continuant sur l'Iran et lancer les grandes guerres eschatologiques. Puisque tout le monde maintenant est en train de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, sans constater qu'en fait, c'est les mêmes qui ont financé. Il y a aussi, ce n'est pas les mêmes, que les mêmes, mais enfin, il y a une source unique de finances américaine, l'unique façon de parler américaine, on va dire, qui a laissé 6 milliards au Hamas, dont ils veulent, ou en Iran, ou les deux, dont les bénéficiaires veulent pouvoir gérer l'utilisation à leur plein gré. Et il y a de même un financement d'Israël par la même source américaine. Donc, une fois de plus, on a les banquiers qui financent les deux côtés de la guerre, comme sous Napoléon déjà, on avait financé l'Angleterre et Napoléon de manière à ce que s'affrontent et qu'il puisse y avoir par la suite un Rothschild qui mettent main sur la finance anglaise. Ce qui est presque ce que Soros a reproduit par la suite, il a aussi joui d'une action bancaire pour démultiplier sa fortune. Trop de bancaire, en fait, quelque part. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais plus. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? On va retourner là. Pourquoi ? Parce que chez lui, il y a aussi une petite vidéo que j'ai en stock, mais ça m'embête de faire les démarches, d'aller vous les lire avec mon lecteur. Donc, Marc Steele, le spécialiste de la 5G, anti-5G, un ancien spécialiste anti-5G maintenant, il dit, lui et Barry Trawards, ils disent que ceux qui ont installé des antennes relais sur les écoles, sur les écoles, les hôpitaux, les centres où il y avait de la jeunesse en tout cas qui se développaient alentour, sont des criminels qui devraient être exécutés. Mais c'est en ce tenant. Osiris, c'était quelque chose aussi, c'était le nom de je ne sais plus quoi. On a des rabbis juifs qui protestent contre la situation zioniste et ce false flag autour du Hamas pour envahir l'Iran. On a une explication assez sympa dans plusieurs interviews de David Icke. Assez logique, assez valable. Pas uniquement avec l'idée comme quoi on crée notre futur. Pas New Age à Donf, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, j'ai un petit encart pour les écolos fanatiques des moteurs électriques parce que là, on a un bus électrique qui a pris feu dans une des zones dites d'air pur. Vous savez, là où il y a eu l'installation de toutes ces caméras anti-plaque d'immatriculation, paire, impaire. Et donc là, on a un bus qui crame et donc il est en train de remplir son contrat pollution, CO2 et tout ça là. Pour un bus électrique qui crame, combien d'économies perdues ? Économies écologiques, vous voyez, de bienfaits écologiques. Vous savez pendant combien de temps il va cramer là ? Jusqu'au bout, j'ai l'impression. Parce qu'on ne peut pas les arrêter ces batteries. Et que pour une voiture, ils arrivent, quand c'est dans le lieu favorisé, ils amènent une piscine, une grue qui prend la voiture, qui la met dans la piscine pleine d'eau. C'est le seul moyen. Et ça dure malgré tout pendant assez longtemps. Mais ça limite les explosions, les fumées et tout. Mais c'est gravissime comme situation mentalement, d'avoir des dirigeants qui sont aussi incompétents. Ce n'est pas parce qu'on a décidé un truc qu'il faut s'y tenir si ça ne tient pas debout. Je veux dire, cet après-midi, je vais me promener. Je me casse la cheville dans l'escalier une demi-heure, dans une demi-heure. Est-ce que vous imaginez que je vais aller continuer de me promener cet après-midi ? Si vous me voyez en train d'hurler à chaque pas parce que j'ai la cheville cassée, mais que j'ai dit que j'allais me promener, donc je me promène, quoi qu'il y a au coup d'œil ! Vous imaginez ? Je pense que là, vous m'enfermez. Je crois que je ne vous en voudrais pas, ce coup-ci. Dans ce cas-là. Non, je n'ai jamais été enfermé. Je ne cherchais pas. De toute façon, en plus, ce n'est pas moi qu'il faut enfermer. Je ne sais pas si vous avez vu. Ah, on ira voir Psynergie. Est-ce que je l'ai encore, celui-là ? Est-ce que vous avez vu ça ? Ça fait plaisir. Non, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus là, je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher. Pourquoi je suis en grand écran ? Voilà. Je vais le chercher. J'ai dû le mettre là. Ça doit être ça. Si vous pratiquez l'immunostérilisation, l'immunovaccination, j'insiste, dont elle existe depuis longtemps, il fonctionne très bien. Il va falloir. Vous reconnaissez Idriss Amerkan, je suppose, dont je dis que c'est une poiture. De temps en temps, il a un savoir un peu académique, dont je pense qu'il n'est pas assez conspite, évidemment. Mais sinon, il a un éventail de savoirs avancer épatant. Ça fait vraiment plaisir à voir et à entendre et à constater. Mais maintenant, tout ce qu'il va dire, là, votre serviteur vous l'a servi. Il a caché sous autre chose. Il va falloir. Bon, peut-être que de temps en temps, il est encore darwiniste ou pasteurien aussi. Avoir une excuse pour la pratiquer à si grande échelle et pour injecter des milliards de personnes. Parce qu'il va falloir injecter. Si vous voulez immunostériliser des milliards de personnes, il faut injecter tout le monde. Après, il y a plein de façons de faire ça en passant. Il y a des méthodes marketing. Bon, je pense qu'il est ironique, là, évidemment. Il nous met au courant. Il nous dit des fois qu'il leur viendrait à l'idée de vouloir nous stériliser en masse. Mais évidemment, il connaît les Georgia Gidstone. Il sait très bien qu'effectivement, c'est ce qu'ils ont dit d'à multiple reprise. Ils veulent tous dépopuler la planète. Tous ceux qui ont quelque chose à y gagner et tous ceux qui méprisent l'humanité. Et des méthodes politiques. Qui méprisent en plus la spiritualité. Et qui ont peur de la mort. Qui veulent absolument garder leur mémoire dans ce corps-là ou dans un autre. Ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Ils veulent continuer à gérer leurs affaires. Ou vivre. Mais ils vivent d'une telle manière... Enfin, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vivent vraiment dans le grand luxe, le calme et la volupté. Mais il y aurait des méthodes écologiques qui seraient d'utiliser une... Je trouve la façon de réfléchir inappropriée pour jouir de la vie terrestre. Immunostérilisation. Avec sa faune, sa flore et tout. Qui passerait par les muqueuses, qui seraient inhalées. Ce qui est le cas, il y a déjà des vaccins aérosolisés. Qui passerait par des moustiques. Si c'est un moustique qui vous applique. On a toutes les patentes sur les moustiques. Et que vous êtes stérile six ans plus tard, allez prouver que c'est à cause de ça. Oui, allez prouver. Pareil pour une puce. Une immunostérilisation de masse qui soit présentée comme autre chose. Il n'y a pas d'autre solution. Il faudrait une immunostérilisation de masse qui soit présentée comme autre chose. Si possible, en jouant sur les leviers de la merveillance et de la solidarité. Ce n'est pas quelque chose qu'il ne faudrait pas utiliser, mais ça devrait être présenté comme autre chose. Il est fin, là. Comme ça, mais il ne faudrait surtout pas dire que c'est une stérilisation. Il débanque absolument tous les arguments qui vont nous être proposés pour que cette dialectique hegelienne problème-réaction-solution se déroule. C'est l'immunostérilisation. Et quand ça se déroule mal, quand les gens commencent à réagir, paf, stratégie du choc, là. Un petit choc, quelque part. Un attentat, un ci, un ça. Vaccinable, par vaccin, ça existe. Donc, ça a été utilisé pour le contrôle de population de renards, notamment dans les années début 2000, mais c'est connu depuis beaucoup plus longtemps. Et donc, vous injectez à une population animale dont vous voulez contrôler la taille, vous injectez un vaccin, un vecteur vaccinal, qui va leur faire produire des antiportes contre leur propre gonadre. Alors, à propos, l'hivermectine et le fin bain d'azole associé, ainsi que quelques autres adjuvants, luttent excessivement bien contre la prolifération tumorale, on va dire, et actuelle du assez turbo-cancer, du, je ne sais plus quoi, là. Ah oui, le changement climatique. Par contre, j'ai toujours un doute quant à l'inocuité de l'hivermectine, parce qu'il semblerait que ça puisse amener des phénomènes stérilisants aussi. Donc, je réitère ma mise en garde. Renseignez-vous vraiment beaucoup là-dessus, parce que si vous voulez avoir des enfants, ce n'est peut-être pas la bonne solution. Il y en a peut-être d'autres à prendre. Voilà. Je... Je sais que c'est une polémique actuelle, mais bon. Dans le doute, allons-y. Dans le doute, abstiens-toi. Allons-y. On reprend. Une hausse des cancers, une hausse des accidents cardiaques, une hausse des ovités, une hausse des caillots de sang. Il faudrait que vous ayez une hausse de tout un tas de formes de morts différentes, si possible. Que ce soit donc cancer, caillot de sang, AVC, accidents cardiovasculaires généraux, myocardite, péricardite. Il faudrait que vous ayez... Tout ça, ça concerne déjà que l'un système circulatoire, alors qu'il y a plein d'autres systèmes qui sont touchés. Une hausse des morts, ce qu'on appelle des morts excédentaires, qui soit incutable à autre chose, idéalement au changement climatique. Vous puissiez dire que c'est le changement climatique qui fait chaud, donc il y a des décès, vous avez des gens qui meurent dans les champs parce que c'est le changement climatique. Idéalement, c'est ça. Il faut faire que plus de gens vivent en ville. Et dans des villes contrôlées, des villes où vous êtes sous surveillance, où vous avez un crédit social, des villes où vous auriez une pression à ne pas avoir d'enfants qui serait assez évidente, comme Haoui, Hawaï, ou comme les chutes d'Iguassu, que sais-je. Ou Gaza. Les smart cities à Gaza, je pense qu'elle est prévue, oui. Oui, ça c'est aussi un moyen de faire de la place. Il n'y a pas que les tremblements de terre ou les incendies. Ce n'est pas nous, la classe des seigneurs, c'est la race des seigneurs. Les incendies en forêt, ça ne brûle que les maisons, donc les gens sont chassés dans les villes. Les villes qui ont été reconstruites en smart city à la suite de destructions générales sur place par différents moyens, soit les tremblements de terre, soit les bombardements de masse. Parce que l'ONU a rappelé quand même à Israël qu'il était un crime de guerre que de priver 2 millions de personnes civiles d'eau, d'électricité, de soins, de nourriture. Ça a provoqué beaucoup plus de morts encore, en plus. Qu'est-ce qu'on pourrait estimer, œil pour œil, dent pour dent. Ah oui, vous nous avez tué 1 000, donc on vous en tue 1 000. Mais déjà, je vous dis, moi, les 1 000, là, non, je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr du tout. Je pense que l'histoire de la REF-partie, s'il y avait vraiment eu des massacres, il y en aurait des images. Ils auraient pu, en plus. Ils auraient pu, puisqu'ils savent le faire. Rappelez-vous, l'attentat de Boston. Le gars, soi-disant, les jambes coupées, mais c'était un vétéran de la guerre d'Afghanistan qui avait perdu 4 ans auparavant, ses jambes en Afghanistan, quoi. Et là, il était là, ah, je viens de perdre mes jambes, ça saigne, on le porte, de ce qu'on ne fait jamais, d'ailleurs. Vous ne déplacez jamais quelqu'un qui est dans cet état-là. Vous lui mettez des garrots, mais vous ne le déplacez pas. S'il se vide sur 3 mètres. Et s'il a une fracture ? Enfin, bon, ce n'est pas le sujet. ... Ce qui est le plan de Rari. ... Voilà, écoutez. Je m'ai compris. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Dr. Anna, Maria, Mia Alcea et Maria Z, qui est une blogueuse, une journaliste, quelqu'un qui a un site et qui fait des vidéos. Donc là, on est passé sur le sujet plan d'émie, maintenant. Et elles ont fait une vidéo ensemble. Et donc, elle, qui est Sabrina Voilas, qui a donc travaillé dans l'Internet des choses et dans la connaissance qu'ont aujourd'hui les méchants, les services techniques des méchants, pour la transmission d'informations et le contrôle de la population par le biais de l'Internet des choses, parce que nous sommes devenus des bio-happy, quelque part. Vous vous rappelez ? Dataasilum.com. Le site est en réfaction. Oui, je sais. Ça fait 3 ans qu'il est en réfaction. 4 ans, je ne sais plus. Oui, oui. On n'y accède plus. Mais tout était dit dedans et on parlait des morgelons, on parlait de tout ça. Donc, la bio-happy, elle, elle nous dit, il se sert de toutes les parties du corps dont on est composé. La peau en étant une, etc. Donc, Mariasi et Anna Maria ont fait une interview sur laquelle elle se branche. Donc, elle les remercie d'avoir fait cette vidéo. Elle va d'ailleurs mettre un lien de rappel. Donc, elle va participer quelque part avec ses encarts, ses apports à elle, à ce qui était développé dans l'interview, si j'ai bien compris. avec ses connaissances en télémétrie, en bio-censeur. Bon, un bio-capteur, je vais sûrement faire des anglicismes courants ou vous ne m'en voudrez pas. Vous comprenez, sensor, sensor, capteur. Bio, bio. intégrable au corps ou provenant du corps ou vivant, naturel. Un bio-capteur. Les cellules de Golgi dans la palpation, par exemple, c'est les cellules nerveuses qui vous signalent que vous êtes en contact. D'ailleurs, en fait, on dirait contact, mais si ça se trouve, c'est électromagnétique puisque jamais deux atomes ne se touchent. Il paraît, non ? C'est comme vilain. Donc là, ce contact, c'est une sensation électromagnétique, en fait. Comme vous avez deux aimants qui vous opposez, ça fait contact aussi. Ce n'est pas pareil, vous avez vu, mais c'est bon. Au niveau nano, ça fait ça, ce que vous sentez avec les doigts. Et au niveau macro, ça fait ce que vous imaginez sentir quand vous manipulez deux aimants face à face opposés, enfin, en opposant les mêmes faces. Alors, elle va nous amener ces données à propos des fluides morphos. Le neuromorphique et fluidique biosenseurs qui communiquent avec notre application de propriétaire. Happy, peut-être ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça vous fera, ce sera plus clair pour vous. Donc, son groupe, chez nous, c'est les Pamonautes, chez elle, c'est les Synergistes. Son site, c'est Synergie. 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 P-S-I-N-E-R-G-Y. Donc, GIST, G-I-S-T. Donc, sur un sujet sur lequel on reviendra plus tard, je voulais vous montrer ça. Et ça, là, c'est Anna Maria qui parle. parce que vous pouvez voir ces émissions de couleur bleue au niveau de la nanotechnologie, là. Et toutes ces différentes choses et vous voyez que là, le sang est transformé. Donc, Zee reprend en disant, donc Maria nous dit que c'est une technologie qui, a priori, est autoconsciente et self-consciente. Déjà, il y a un phénomène, on ne devrait pas avoir ces points clignotants dans le sang. Et deuxièmement, il y a ce phénomène qui est utilisé et corrige-moi si j'ai tort, ça utilise le sang pour créer des structures synthétiques. Et si je ne me trompe pas et c'est corrélé avec vos anciennes déclarations et observations du sang que vous m'avez envoyées, ça draine la force d'énergie, la force de vie des individus. On ne sait pas trop ce qui se passe là avec l'énergie des humains, mais par contre, ça a tout à fait, ça prend son sens. Quand on voit que ça remplace le sang des gens en les tuant et en formant ces structures, absolument, je suis d'accord avec vous. et je vous montre un autre exemple, encore. Elle est marrante. Moi, je pense que ces enfants, ils doivent se régaler quand elles racontent une histoire. et là, elle nous a écrit ils ne le feraient jamais. They would never. Mais elle l'a écrit en code, je crois. Je ne sais pas, elle l'a écrit en logique. Vous pensez que maintenant qu'elles voient ces instruments clignoter dans leur microscope, elles voudraient savoir qu'elles sont en contact avec la même énergie qui alimente ces points clignotants par le biais de leur téléphone. de manière à pouvoir faire des choses telles que vous vous rappelez, elle nous a fait des petites fiches mémoire, mémoire, récapitulatives. Donc, ça crée des modifications des polynucléotides avec des ingrédients qui sont multifonctions. Il y a des agents cytotoxiques qui tuent les cellules. Il y a des formaldéhydes. C'est un composant du formol dont on se sert pour conserver les morts, enfin, pour embaumer les morts ou pour garder des échantillons bio pas secs. Donc, il y a un oxyde d'étélène, il y a des SMIOZ, je ne sais pas trop ce que c'est, mais elles rajoutent que le 4-10 2022, c'est en relation avec les modifications en Deppstein. Alors après, il y a quelque chose qui touche le cordyceps, le champignon cordyceps. Ensuite, il y a des activités superparamagnétiques qui travaillent aussi au niveau ou semblable aux cellules de reins des embryons humains 29-38 et avec des ions radioactifs. On va peut-être développer ça, mais enfin, ça, c'est tous les éléments dont on va se servir pour résonner. Donc, ça, ça date de décembre 2021 et ça vient d'un journal américain officiel. Ah oui, là-haut, l'American Caller Journal. Il y a un codage nano-bar pour certifier l'identité. Vous avez un code bar au niveau nano qui certifie votre identité. Vous vous rappelez, le graphène, c'est du carbone. 6, 6, 6, 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. Donc, effectivement, là, 6, 6, 6, ça devient aussi à la base des briques utilisées pour bâtir non seulement votre identification numérique, mais aussi toutes les autres datas, santé financière, permis social, etc., etc. Et puis aussi, les intentions, enfin, toxic agents, here's all the stuff that's in it. qu'est-ce que vous disent les politiques de prendre votre marque sans poser de questions et le pharmacien en sort un insert aveugle. et dernièrement, je traduis mal là, mais quand la phrase prendra sens dans mon crâne, je vous la ferai. Donc, en Caroline du Nord, le docteur Ramsey qui parlait aux sénateurs de Caroline du Nord, il disait à propos de Pfizer, si vous pouvez savoir ce qu'il y a dans ces shoots, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dans ces shoots d'ici 70 ans. Vous savez, c'était le secret des frances. Alors, regardez ça, COVBAN et IOTWBAN, B-A-N, en majesté. L'Internet des choses, Wireless Body Aérea Network, donc sans fil, décor, aérien, réseau, un réseau sans fil, aérien, donc décor. Nous, et aussi le COVID, mais COV, C-O-V, BAN, BANED, ça veut dire BANI, réseau. Je ne vous mets pas la phrase de nouveau en français, vous y arrivez, le réseau des informations sur le COVID, BANI. Et, mes amis, votre rôle, c'est de rester là à répéter jusqu'à ce que ça se produise. Ce n'est pas en en discutant que ça va soigner les choses à moins que vous ayez une biquette magique, si j'ai bien traduit. Ou vous pouvez continuer à croire qu'ils ne le feraient jamais. Elle les engueule un peu, là, je crois. Parce qu'en réalité, je crois qu'elle les traite de biscuits au lait, de langue de chat. Ils l'ont déjà fait, en fait. Tout ce que vous voyez là sur... Tout ce que vous voyez là-dessus sur cette carte hyperbolique est déjà en place. Alors, vous avez des numéros de patente. Alors, vous avez le WBAN, mais de l'IEEE, 802.15.6, et puis la 802.15.4, et puis la 802.15.5, qui sont des biosenseurs sans fil, aériens, network, je pense que c'est ça qui est écrit. Le Bluetooth, y compris le rapport à la résonance de Schumann, qui perturbe l'harmonique grâce à phi, au nombre d'or. C'est le découplage bioélectrique. Ah, les vaches ! Donc, elle nous rappelle que le nombre d'or pour phi, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, qui a donc un découplage électrique entre nous et la résonance de Schumann sans laquelle on déconnecte les astronautes quand ils n'y sont pas soumis, ils se dérèglent. C'est une carte qu'elle appelle l'hyperbolique de Sabrina. Elle, elle s'appelle Sabrina, c'est son hyperbolique. Alors, qu'y a-t-il décrit là-dessus qui ne supportent pas nos deux amis ? Même parce que je ne veux plus voir de vieilles femmes appelant à la peur. Levez-vous ! Grandissez ! Devenez mature ! Prenez-vous en charge ! Autoresponsabilisez-vous ! Et admettez ce qui se passe ! Il y a des gens qui travaillent là-dessus et il y a même des enfants qui vont au collège dans le but de continuer dans cette voie, je pense. Et si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Ils se servent de contrôleurs dans les jeux vidéo pour jouer des vrais gens. Comme des Sims dans un jeu vidéo. Ils donnent déjà aux gens en avance des boulots et des pensions de finances. C'est la force de réduire Ça, c'est justement une des forces pour réduire la signature. Ce qu'ils appellent la réduction de signature, c'est le fait que leurs activités passent invisibles, passent inaperçues aussi. C'est le camouflage. Le camouflage sur un avion, c'est justement les dernières générations soi-disant. Il y a bien mieux encore, mais bon. Les dernières améliorations genre F-35. Je ne vous parle pas des Tic Tac ou TR-3B. Je pense que ça, c'est un niveau supérieur de camouflage par invisibilité. Mais bon, sinon, il y a une politique de réduction de la signature de leurs attitudes. Là, nous, les méchants lanceurs d'alerte ou chercheurs de vérité ou etc., débanqueurs de conneries gouvernementales ou scientifiques ou médicales ou astronomiques ou historiques ou géologiques ou archéologiques ou politiques. Excusez-moi. Oui, c'est ça, les vieux, ça tousse, ça s'étouffe. Je fais le. Qui c'est qui a dit ça ? Au coin, non, quand même. Ils agissent en temps réel dans les veines des gens et leurs artères parce que c'est à tel point leur système ouvert est fonctionnel avec cette architecture, cette hiérarchie, ces capteurs. Et ça fait le MOSA, le modulé système approche, une approche modulaire du système ou un système d'approche modulaire. Et l'OSA, c'est la Sensor Open System. C'est c'est la manière dont fonctionnent les bio-capteurs, les bio-senseurs et le DASN au Pentagone. Avec le DASN au Pentagone. votre corps BAN Body Aerial Network est une arme. Il n'y a pas besoin de tours ou de nanos aujourd'hui. Parce que les photons qui sont générés dans vous les créent et ça les propage dans les ondes de l'ADN. l'ADN antenne. Receptrice et maîtrice. Point important. Quand les gens viennent vous voir en disant et que vous leur donnez votre temps et votre énergie sans rien demander en retour comme argent ou comme don. S'il vous plaît arrêtez de m'emmêler de m'envoyer des e-mails j'en ai assez j'en peux plus. Il y en a trop. Elle veut dire. Par contre moi je remercie les gens qui me font des dons à l'occasion. Et si vous accusez les gens d'être exagérés hyperboliques maintenant avec ça on peut le prouver. Et c'est très important qu'on puisse le faire. Ils se servent des gens ils manipulent des gens comme les Sims par le biais de contrôleurs de vidéogames qui sont autour de nous grâce à ces systèmes de sensors ouverts sur ça. Regardez là vous avez toute l'architecture du Moza des Oza et autres pour le contrôle en utilisant des systèmes et des services comme le IEEE SAE International VITA PICMG ANSE le Onion Group non The Open Group et aussi le Forum enfin le Wireless Innovation Forum Sure do Là il y a des protocoles de travail en groupe de computer avec de multiples algorithmes et leurs applications mathématiques qui permettent de manœuvrer le champ électromagnétique du corps humain Ça, ça n'était pas venu hier Alors le titre là c'est le système de surveillance du DARPA utilise l'électroencéphalogramme comme filtre d'image Ça c'est un papier qui date de 2012 à propos de la technologie pour la guerre cognitive et ils arrivent à faire de la chirurgie spectroscopique si j'ai bien compris je lis le titre sixième génération 6G de réseau radio cognitif CRN les applications les besoins les problèmes de sécurité et les les buts entre envisagés qui challenges Alors là le transfert d'informations des cinq sens humains en 4.3 4.4 l'interaction entre le cerveau et le computer CR-BCI Brain Computer Interaction et en 4.5 les santé le traitement de santé la technologie médicale va profiter de la technologie 6G et CR grâce aux innovations en VR XR MR AR dans le PDF sur la Synergie sur je ne sais plus quoi Meditech qu'on peut trouver derrière le JPEG de Robin Williams parmi tous les les sources qu'elle nous cite dans tous ses commentaires là et à un moment donné il y a une photo de Robin Williams c'est gratuit accès libre servez-vous c'est une collection de documents techniques de l'industrie dans laquelle elle travaillait quoi genre ceux qui font ces réseaux de computers par le biais des corps humains on ne fait pas qu'envoyer ces fréquences singulières on n'utilise pas qu'un type d'accès ou de télémétrie bidirectionnelle c'est pas le vaccin qui a besoin du graphène mais c'est plutôt dans le but de la biologie synthétique qui s'est utilisée toutes les informations technologiques personnelles et les fréquences les radiofréquences qui sont envoyées sont utilisées pour vous endormir pour vous estourbir en vous disant qu'il n'y a pas de réseau sans fil en vous disant que ça n'existe pas là il y a trois éléments à propos de la sécurité du réseau intracorporel si on peut dire avec votre unité de contrôle du corps qui paraît être votre iPhone ou la livebox le routeur et puis par la suite extra ban de par le monde si vous voulez commencer à rendre les gens responsables il vous faut commencer par votre propre famille et vos propres voisins si vous êtes une technologie de l'information si vous êtes dans les radiofréquences qu'est-ce que vous faites là à nous distraire à nous estourbir à mort votre propre famille et tous les autres moyens qui sont utilisés à partir de l'homéostasie électrique humaine mais pas juste pour récupérer des données mais aussi pour envoyer des signaux électromagnétiques qui vont altérer la physiologie électrique votre bio chimie interne personnelle pourquoi est-ce que vous nous mentez à propos de l'aura humaine la reconnaissance et la surveillance les informations qui servent à ça en tout cas sont déjà le but du contrôle depuis 150 ans je reprends la phrase tout le monde prétend être trop stupide pour comprendre que c'est une composante du corps body part et que c'est pas quelque chose d'imaginaire alors aussi longtemps que vous continuerez dans cette voie on continuera à se battre entre les docteurs et les gens comme moi et donc j'ai fait un PDF et j'ai dit 1995 internet des corps enfin réseau d'internet des corps sans fil WBAN quoi les applications en 2014 la FCC c'est l'organisme qui régule les fréquences a finalisé les lois pour les MBANS un réseau de capteurs censeurs actu à tort porté dans les corps qui communiquent avec un appareil de contrôle par le biais d'un lien sans fil avec un spectre de communication c'est justement ce que la FCC détermine dans la bande S de 750 à 2400 MHz non de 2360 à 2400 MHz 40 Hz comment est-ce que c'est possible si ce n'était pas une conspiration mais ça n'est pas une enfin ça n'est une c'est pas un délire elle vous endorme donc Sacha Latipova Anna Maria Mia Alcea Maria Z alors moi je trouve qu'elles nous amènent des elles nous ont fait déjà un marche-pied pour pour révéler des choses dans le sang par exemple c'est une preuve de plus comment je veux dire en ufologie on avait déjà plein de vidéos et maintenant par exemple on a les apports des remote viewers on a les apports des lanceurs d'alerte anciens de service on les a vous voyez voilà chacun amène un morceau qui permet au public en général après de dire avec tout ça là on ne peut plus nier la chose là il y a des relations entre et normalement un esprit lucide ne peut pas ignorer ça pour continuer à gérer ses journées et sa politique du monde normalement ben voilà tant que vous l'ignorez on peut vous amener sur des politiques du monde qui n'ont rien à voir avec la réalité j'ai l'impression comprenons donc ça ça date de 2013 donc il y avait une nouvelle médecine qui qui était pratiquée avec un système de captage sans fil donc ça donc ça c'est les standards de l'association de I3E I-E-E-E et ça c'est inclus dans l'agenda autour des smart cities évidemment alors c'est pas un programme c'est déjà en place nous dit-elle il y a 10 ans donc parce que 2013 et quand on embrouille la foule vis-à-vis de notre boulot d'ingénieur dans ces entreprises telles que I3E c'est pas bon ça signifie que tout ça ça existe déjà et que vous ne faites que vous ne venez que de débarquer dans le train comme je dis vous ne venez que de remarquer que ça existe le fait que vous ne fassez vous ne veniez juste que de le découvrir ne signifie pas ça ne signifie rien que que le fait que vous ne veniez juste que de le découvrir encore c'est comme quand je dis la technologie n'a pas d'âge en fait quand vous découvrez une nouvelle technologie l'invisibilité ou quoi vous remarquez qu'en fait il y en a d'autres qui s'en savaient déjà et puis il semblerait aujourd'hui que si en plus là il vous ait permis d'avoir accès de vous laisser la développer c'est parce que ça allait leur servir c'est des chevaux de trois ces inventions technologiques en fait il semblerait très souvent ça dépend qui quoi ça dépend de quelle entité vous voyez par exemple Tesla il avait avec Tesla l'enfer n'est pas avait de bonne intention tout ce qu'il a fait c'était pour améliorer les choses sauf que ça a été retourné contre nous et ça nous fait un enfer etc etc pareil pour toutes les découvertes pour beaucoup d'entre elles il y a des gens qui avaient du boulot il y a dix ans il y a cinq ans hier et aujourd'hui et ils entendent tout ce que je suis en train de vous dire et plus ils savent ils comprennent donc si vous êtes en colère alors que vous avez déjà tous ces censeurs dans vous alors que personne ne vous l'avait dit et bien vous n'en prenez pas à moi je vous donne la solution quelques-unes d'entre elles j'en ai fait un pdf et je vous dis la vérité donc il y a des gens là dehors sur internet qui vous donnent de bonnes informations donc sur Odyssée il y a elle déjà Synergie il y en a un autre qui s'appelle la Truth Above App un autre démon trousseur ou démon hunter chasseur de démons l'autre Alien War et l'autre Lukut Fa Charlie sur BitChute il y a le Last American Vagabond comme site qui est pas mal il y a Pirate Pete oui j'y suis souvent et il y a Amazing Polly oui elle était bonne déjà sur Youtube aussi et sur Amul il y a Torre Seize Torre Tor Seize il y a Nonvaxer420 oui oui absolument et il y a aussi HopGirlBlog.com www.hopgirl.com elle était sur Youtube aussi avant bien je je plus sois son son choix là j'en connais quelques-uns et j'apprécie ben là en fait je connais tout ça et là non sur Odyssée je connais qu'elle dans ce genre-là et donc puisse Dieu bénir Torre de Torre Seize qui fait ce qu'elle peut pour aider les gens c'est Torre déjà je crois qui avait dévoilé qui avait eu une accusation contre Trump qui avait été rédigée avec une intelligence artificielle du genre chat GPT et qu'elle était incohérente dans sa sa formulation même et puis moi je à l'encontre de chat GPT je vous ai dit ben il y a le et c'est décembre 1991 bon qui nous fait un site TREP russe pro russe enfin non il est russe mais il est honnête son site TREP mais enfin bon il l'a fait il soutient plutôt le point de vue russe et il a fait un résumé par chat GPT qui lui a pondu un résumé complètement politiquement corrigé version OTAN vive Zelensky donnez lui des sous et les russes sont des agresseurs enfin en clair et puis on a appris que TREPT laisse des cookies dans vos ordinateurs qui après s'auto animent et peuvent mener des campagnes contre vous-même sur internet si vous avez une entreprise par exemple ça peut vous envoyer des contre-publicités mettre en ligne des contre-publicités avec vos propres données à la base en plus bon intéressant phénomène comme ça c'est un cheval de trois intéressant et c'est pareil il ne fallait pas y aller on vous a dit l'intelligence artificielle pas bon pas bon c'est un manque de respect pour votre intelligence naturelle quoi en fait je pense c'est une sorte de sacrilège à ce niveau-là moi je sacrilège contre la santé puisque je fume mais c'est petit je fume et tue lentement non je m'en fous je ne suis pas pressé le HIV fait en laboratoire parfois aussi oui à l'époque où ils bossaient avec Montagné ou quoi où ils se bagarraient enfin ils ne bossaient pas mais c'était la même ils se sont disputés le Nobel et c'était de manière à déstabiliser le système immunitaire de manière à ce que ce soit plus facile de tuer les gens donc IBM avec son software underground pour le BAN BAN donc le Body ARA c'est pas aérien c'est l'air la zone la zone de réseau du corps chez UW en majuscule tiré Whitewater dans les années 70-80 connecté à au réseau satellitaire Léo qui est en orbite terrestre basse Léo ils ont piraté et volé un composant du corps humain qui compose à 80% le système immunitaire et 60% le système endocrinien vous pensez que ça c'est une des raisons aussi pour la prolifération des tendances de je ne sais plus qui je suis peut-être ah oui parce que oui c'est c'est un des 40 moyens chimiques employés par la CIA pour attaquer les autres peuples les transformer les peuples pas que les autres même les leurs alors bon c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi à moins que ça soit effectivement le résultat de ceux qui ont été crémés lors du projet Pepper Clip et qui étaient disposés à gérer le reste de l'humanité sans aucune compassion ni empathie ni respect ni bienveillance d'ailleurs à peut-être et ça se doute ça date de quand ça à peut-être c'est des familles qui remontent très loin dans le passé jusqu'à une époque où on a signalé l'arrivée des Anunnaki dans certains bouquins assez bien renseignés quand on les traduit correctement ainsi que le fait Mauro Biglino et donc quand elle bossait à IBM elle est tombée sur quelqu'un qui regardait ce réseau et elle à l'époque elle ne comprenait pas vraiment elle dit mais à quoi qu'est-ce que je regarde c'est pas possible alors maintenant vous ramenez tout ça à notre époque aujourd'hui mais vous dites ah mais bon sens c'était le réseau des des corps sans fil alors pourquoi est-ce que vous ne parlez pas aux gens de ça et le titre c'est l'hybride I3E 802.15.6 le Wireless Body AERA Network donc WBAN qui interférence enfin mitige le modèle de mélange d'interférences pour des interférences à haute mobilité des scénarios d'interférences à haute mobilité c'est-à-dire je dirais moi le contrôle d'individus au sein même d'une foule dans une action coordonnée entre eux je dirais là par exemple en imaginant des sortes de zombies ou de de PNC qui sont loués par certaines entreprises financières locales pour harasser harceler et harasser ça se dit harasser non c'est en anglais pour harceler en tout cas des gens les individus cibles les TI et faire donc ce qu'on appelle le gang stalking toute une équipe de personnes qui travaillent dans une même optique sans même se connaître entre elles mais a priori en connivence on pourrait croire en connivence en tout cas celui qui est en connivence qui permet cette idée de connivence c'est celui qui tient la machine là-haut et qui lance le programme là-haut ou là-dessous dans les dumps si je traduis bien si je comprends bien alors maintenant voilà ma réaction quand on me dit pourquoi pourquoi t'es folle comme ça ben ben je dis ben voilà parce qu'en fait c'est une réaction alors ce qu'elle sait faire elle c'est provoquer la chair de poule à volonté comme ça et elle dit ça c'est une justement c'est le contrôle et c'est un des moyens pour s'en sortir c'est la reprise de contrôle sur une des parties du corps la peau par exemple et donc ça interfère a priori terriblement avec ce contrôle extérieur W-BAN etc si j'ai bien compris donc si c'était pas une partie du corps l'acupuncture l'acupressure ça ne fonctionnerait pas et elle nous montre qu'elle a elle la pratique j'ai perdu mon briquet vous inquiétez pas ça y est je l'ai retrouvé entre trois bouteilles évidemment alors que ça travaille justement sur les variations de pression de la manière que les biophysiciens je ne vois pas le rapport mais parce que tu ne sais pas que ça a été rattaché au cloud il y a 28 ans la preuve dans Wikipédia alors s'il vous plaît chers journalistes et autres renseignez-vous allez voir d'autres personnes qui parlent de cette interférence des radiofréquences avec les corps je traduis un peu en diagonale mais bon il y a tous ces gens de Big Pharma qui disent mais non on ne peut pas lire dans les esprits mais non attendez en 2015 il y a l'état péruvien je ne vais pas dire de bêtises je crois bien que c'est le Pérou le Pérou ou le Chili le Pérou le Pérou je crois qui a passé une loi qui interdit justement le contrôle mental extérieur il a interdit en fait la télépathie synthétique il y a une loi comme ça qui était passée j'en avais dit un mot c'était dans la vidéo dont je parle aussi des 40 états américains qui sont sous contrat avec Lockheed Martin pour le contrôle des foules le contrôle des populations un contrat secret entre 40 états et Lockheed Martin pour le contrôle des foules ou de la population c'était à la même époque les deux informations étaient arrivées je dirais presque en même temps c'était peu de temps après que les anglais aient admis faire des chimères humano-animales dans leurs laboratoires secrets profondément enfouis des dames militaires ou pas les biosenseurs ça a 18 ans et c'est dans le monde commercial Sabrina elle s'en fout qu'elle ne supporte pas la chose qu'elle ne veut pas savoir ou quoi il y a vraiment de quoi avoir le raisonnement qu'elle a avec tout le matériel qui est en ligne et qui est officiel depuis en fait 95 94 95 début des chemtrails ici aussi en Europe donc là elle défend sa chaîne en disant chez nous on ne dit pas de conneries on dit plutôt la vérité alors allez voir ailleurs si jamais vous n'êtes pas content vous là qui dites que nous on est des frappadingues vous venez à peine de découvrir que vous avez du nanotechnologie dans le sang et il y a quand même des gens qui ont trouvé des fibres dans la nourriture qu'ils achetaient dans les commerces donc il y a des animaux déjà infectés depuis belle lurette et c'est pas possible avec les animaux quoi ou comment ils font c'était dans l'air c'était les chemtrails c'est les vaccinages de groupe vétérinaire là aussi il doit y avoir vous savez on est nombreux sur Terre mais du bétail je crois qu'il y en a encore plus vous voyez ce que je veux dire voilà vous avez parlé d'un film anglais que j'avais vu il y a quelques années il y a 15 ans 20 ans ou plus que ça même encore c'est la télé il me semble qui traitait d'une mafia vétérinaire en Angleterre qui forçait les gens à shooter leurs troupeaux malgré les dégâts même s'il n'y en avait pas besoin et ceux qui se rebellaient ils avaient des accidents voilà les scénarios des polars anglais ils sont pas mal en général des films d'espionnage ça avait de la qualité à une époque les James Bond ça avait de la qualité regardez le dernier James Bond et l'équivalent de la plandémie et l'équivalent de ce qu'on vous dit là maintenant ça c'est encore plus loin ça c'est un nouveau James Bond je dirais ouais c'est pour un prochain on va rester avec la plandémie qui cible un certain ADN pour le James Bond bon alors je sais pas si on va continuer avec elle elle s'énerve un peu est-ce qu'on va encore apprendre des choses après voilà si sûrement mais est-ce qu'on n'en sait pas déjà assez ah oui ça c'était pour le signal d'alerte je pense que vous avez survécu au 4 octobre et au 11 octobre c'était hier vous savez à 2h22 heure de la côte Est donc ce qui faisait 8h22 jusqu'à 10h22 chez nous ce qui signifie 22-22 donc il y avait ce petit jeu de numérologie intéressant parce que de toute manière les signaux ils les envoient pas ils veulent être sûr que le signal d'alerte le signal d'alerte arrive et ils ne les envoient pas qu'au téléphone et autour ils les envoient directement au corps maintenant je rigole pas je suis un peu nerveux parce qu'il y a de quoi ça arrive à la tienne est-ce que vous avez remarqué à quel point cette science n'a pas changé depuis l'an dernier bon on en a updaté quelques-unes mais quand vous vous intéressez à la biologie synthétique il vous faut voir Céleste Solum elle a fait un séminaire de 16 vidéos d'une heure à peu près a téléchargé sur Odyssée en tout cas et moi je crois que je l'ai eu aussi sur BitChute Rumble ou BitChute je ne sais plus parce que c'est très lourd ça fait 16 gigas et à l'opinion de Sabrina c'est Céleste Solum qui a la meilleure vue du phénomène à propos de la biologie synthétique en tout cas avec le niveau de connaissance que vous pouvez comprendre ainsi que plus il vous faudrait vraiment vous tenir au courant de ce que c'est que la biologie synthétique et ce dont il s'agit en cas 2015 on parlait effectivement de la Silicon Valley où il y avait des entreprises qui développaient des corps en biologie synthétique animés d'intelligence artificielle et de télépathie synthétique enfin bon vous avez vu ces films là High Mother ou d'autres encore ces ingénieurs qui créent une intelligence artificielle dans un corps artificiel et donc une personne artificielle avec lesquelles finalement ils finissent par se lier en général et cet autre là qui travaille là dedans et qui tombe dans un monde où les soldats ont été améliorés qui communiquent maintenant par télépathie et puis qui se sont rebellés et il y a une résistance qui se cache un peu et puis qui finit par se rebeller sérieusement à la tête de laquelle finalement la dernière création du docteur ingénieur là va prendre la tête du mouvement va devenir la chef bon c'est très ponctuel quoi a priori là si on vitrifie correctement avec une descente en profondeur avec ce qu'il faut comme matériel peut-être une auto-implosion locale des transferts d'énergie explosive par ondes de torsion par ondes scalaire ou peut-être qu'on peut encore s'en sortir où il faut faire un pacte avec un pacte de non-agression mais il tiendra combien de temps ce pacte pourquoi il tiendrait pourquoi il tiendrait vous avez vu pourquoi il tiendrait un pacte en fait sur Terre la honte politique que nous ont fait Scholz ou Merkel et Flamby ou Napoléon il n'y avait pas Napoléon lui là j'ai même pas le nom en tête je sais plus comment il s'appelle donc on va continuer à écouter Sabrina je mets en grand écran parce que des fois qu'on puisse lire quand même à propos de la radiomodulation quelque chose qui date d'il y a 3 ans il y a des ils ont déjà découvert tout ça ils l'ont montré sur scène dans 3 pays différents à propos du DARPA nous DARPA on fait ce qu'on fait et on s'en fout de vous j'ai bien compris et ils donnent des données dans plusieurs endroits encore plus que ce que je ne le fais parce que maintenant on vous met ça sous le nez avec la spectroscopie de manière multiple pas juste à propos de l'optogénétique je pense pas à propos que juste du sang qu'est-ce que c'est que les protéonomiques et la transcriptome transcriptome ou tom ça sert justement pour faire des bibliothèques d'images cérébrales l'analyse des biochamps mélangée avec votre réseau internet du corps A-S-S-A-Y A-S-S-Y vous parlez à une intelligence artificielle il y a ces gens qui sont figés par votre aspect avec une blouse blanche une cravate et qui vous écoutent mais qui ne se rappellent pas après enfin qui ne comprennent pas en fait c'est le système d'éducation publique vous apprenez par cœur mais vous ne savez pas vous servir des données que vous avez en tête puis on vous a appris on vous a fait apprendre par cœur n'importe quoi qui ne sert à rien là aujourd'hui on veut vous améliorer le cerveau de façon à ce que vous puissiez enregistrer tout l'annuaire du téléphone au lieu de vous apprendre à faire de la télépathie normale naturelle mais bon et dans tout l'annuaire vous savez de quoi 20 numéros 10 numéros 5 3 2 1 jamais 1 donc comment est-ce qu'on est arrivé ici dans les années 80 il y avait ces compagnies de computing quantique qui travaillaient sur la réduction de la signature la biophotonique ne me dites pas que je n'existe pas vous pouvez googler tout ce qu'elle a écrit sur son papier là ça y est encore sur Google vous vous rappelez ces gens en blouse blanche qui faisaient les visites médicales aux écoles à propos du gain de couleur et ils regardaient au travers des yeux des enfants alors DARPA d'où vient votre système non-invasif est-ce que vous voudriez bien m'expliquer de quelle manière est-ce que vous avez eu les données que vous avez réussi à avoir donc a priori il se servait de ce dont elle nous parle là sans nous dire que ça existait et aujourd'hui en 2003 on entend la même chose à propos de la spectroscopie du sang microscopie et moi je vais me servir des mêmes données que j'ai sur ce système d'alerte d'urgence avec la DAA qui est l'architecture l'architecture de l'accès distribué je ne sais pas ce que ça veut dire en français là là je vous ai fait un schéma d'une maison les voisins là c'est le réseau de votre compagnie du câble qui a des boîtes physiques dans votre maison qui diffusent le système d'alerte d'urgence dans vos maisons directement par la fibre sur des protocoles internet des réseaux de protocoles internet parce que c'est comme ça que ça marche et ils vous disent non 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 juste vous n'avez qu'à couvrir votre téléphone ou le mettre dans une boîte une cage de Faraday oui moi aussi je vous avais dit ça bip mauvaise réponse en cybersécurité c'est pas suffisant il y a tous les réseaux extérieurs il y a cet manuel d'utilisation de vos appareils qu'est-ce qu'il vous dit votre expert de la 5G de la merde montrez-moi les fiches de cybersécurité pour le personnel qui travaille dans le V-BAN ou le PAN N je vous le montre voici le BAN et deux émissions de radiofréquence qui utilisent les biosenseurs et le langage automatique de machine à machine uniquement qui se sert d'un réseau entre machines pour communiquer donc bienvenue au travail en réseau des computers par le biais des corps humains mon nom est Sabrina Wallace j'ai 44 ans nous dit-elle je suis partiellement handicapé et en 2004 j'avais un profil professionnel très pointu et dont elle nous montre là son curriculum vitae et à travailler dans des lieux de pointe donc vous pouvez voir là à peu près elle a 7 ans d'expérience sur le travail en réseau L-A-N W-A-N et plein d'autres qualités j'essaie de vous tirer ce qui est intéressant pour ce dont on parle là mais je n'arrive pas à me rendre compte quels sont les besoins techniques et les sujets dont on parle à peu près il y a 20 ans j'ai été handicapé et ils continuent à faire des tests sur moi et je suis bien au courant que c'est la manière dont ils continuent à me cobaliser si on peut dire et comment est-ce que j'en suis au courant parce que je peux vous expliquer qui et comment ils utilisent ces systèmes et quels systèmes sont utilisés donc ça traite le personnel médical les shérifs la police le personnel de loi les militaires les paramilitaires les projets secrets le géospatial rapproché la Silicon Valley je ne vous traduis plus ce qu'elle dit je vous traduis ce que j'arrive à tirer de son papier tous ces différents systèmes qui utilisent des protocoles internet la net-centric warfare par le biais de vos parties du corps votre champ corporel votre bio-champ parce que ce bio-champ est un node-on un point d'action on va dire sur lequel peuvent s'établir ces protocoles ces réseaux de protocolaires qui sont accessibles à tous ces gens donc médicaux shérifs police légaux militaires paramilitaires black projets militaires géospatial Silicon Valley qui payent pour accès aux bases de données à vos corps pour des informations sur la surveillance et la reconnaissance ça s'appelle la technologie des signaux appliqués Applied Signals Technologie ça a été développé par ADES je croyais que c'était français ADES c'est pas une entreprise militaire un radar ADES ou missile c'est pas français ah mais ça signifie High Accuracy Detection Exploitation System oui bon je croyais que c'était une entreprise je confonds avec autre chose ah oui 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 je confonds avec Thales pardon oula c'est quelle heure c'est pas l'heure la petite café excusez-moi donc avec des systèmes d'exploitation pour l'ISR le SOSA le MOSA dont on a parlé le point entre la biologie synthétique le transhumanisme qu'il nous faut comprendre c'est que nos parties du corps elles-mêmes sont des antennes pour ce réseau pas uniquement vos téléphones le programme 5G OSIRIS O.S.I.R.I.S avec les métamatériaux de la 6G c'est pas vraiment le VAXX qui avait besoin du graphène parce que en 2005 il y a un programme de biosenseur in vivo par le biais du bluetooth donc une communication entre les machines donc la patente 802.15.4 à priori peut-être 802.15.4 la communication par la lumière virtuelle donc le réseau par les machines ou la nouvelle manière de communiquer par l'espace des objets libres free space non des objets en milieu libre c'est tout à propos des biosenseurs c'était disponible commercialement pour le test et la mise en place vous pouvez même trouver ça encore sur YouTube aujourd'hui tous ces jeunes gars qui ouvrent leur garage là avec tout le matériel à l'intérieur si j'ai bien compris genre on reproduit la création d'internet dans mon garage ou le premier IBM dans mon garage et ta soeur du matériel du tarpa rétro-ingénierie depuis Roswell dans mon garage avec deux bricoles et trois bouts de trucs et 40 milliards de dollars d'investissement de la CIA c'est pas du wouwou dont on parle c'est une industrie donc en 2008 c'est passé en académie la biologie synthétique en même temps que les études sur la mort des tissus souples qui ne peuvent pas supporter la morphogénèse d'où le travail sur l'anti-aging l'immortalité les recherches sur l'immortalité les extensions de vie la médecine régénérative ah donc il y a un problème de dégénérescence des tissus souples c'est à dire les muscles et puis le cerveau je suppose le système neuro et tout ce qui n'est pas osseux de quoi qu'est-ce que vous avez dit c'est juste un représentant des big pharma il y a quelques semaines soi-disant qui disait on ne peut pas lire vos esprits alors qu'on a de la skin chronique de la bioélectronique de l'électrocytical des drogues ciblantes et des soins de santé aux bons soins de l'intelligence artificielle donc si ça ne marchait pas de cerveau à cerveau avec une synchronicité qui serait déjà installé dans votre hémisphère gauche en 2018 qu'ils aient une communication entre tous ces éléments une commun ah pardon une autocommunication libre entre tous ces éléments n'était pas suffisant il leur fallait encore le soutien de chacun d'entre nous de par le monde d'être nanographénisé et bourré de nanomatoses parce que c'est comme ça que la 6G marche avec des nanomatoses des instruments portables wearables des habits intelligents je pense mais enfin bon des nanothèques intégrées on va dire et surtout la télépathie synthétique et les nanosensers vous êtes connectés au cloud ils vont jamais laisser les gens utiliser leur body part leur composant corporel naturel ils vont les connecter au cloud ils vont tuer plein de gens avec leur système Rife ils vont attaquer l'association médicale médicale américaine pardon pour embarrasser les tubibs et les infirmières qui trouvaient des voies des biais thérapeutiques et toutes leurs recherches de laboratoires vont être dispersées et quelqu'un du MIT j'ai du mal là mais bon quelqu'un du MIT aurait besoin de venir et de dire vous devriez réunir toutes vos recherches excusez-moi il faut qu'on me demande ça m'énerve je reviens excusez-moi oui il y a quelqu'un une seconde putain mais n'énerve vous avez rendez-vous bon je m'excuse j'ai gueulé mais il fallait que je parle fort je suis perturbé quand je suis concentré j'ai pas eu de réflexe d'appuyer sur le micro de mettre en sourdine bon on reprend bon tous ces systèmes qui se servent en diagonale qui se servent de la biophotonique et qui a priori sont dehors depuis les années 50 ou 15 les années 50 ils vous laissent un niveau en clair ils vous laissent un niveau de croyance scientifique inférieur à la réalité donc du NIST l'Institut national de recherche et de technologie les instruments de biophotonique intracellulaire et les diagnostics des tissus en 2007 la tomographie par cohérence optique la biophotonique la communication par les bandes rapprochées les bandes de fréquences rapprochées des systèmes d'implants médicaux communiquants on a des bio antennes nano grâce aux métamatériaux donc ça c'est pour les communications à bas niveau des parties du corps on a physical computer networking layer for baseband transceivers in your IEEE 802.1 5.6 wireless body area network do you remember what it looks like when they do that when they just remote through your bloodstream do you remember the picture I showed vous rappelez à quoi ça ressemble lorsqu'ils observent votre flux sanguin sur le canal elle nous a mis une vidéo de recrutage recrutement de contrôleur par drone tout ce dont je vous parle est vraiment pointu précis et actuel nous dit-elle donc ça ça date de 2012 regardez cette vidéo de recrutement les métamatériaux ce sont des matériaux qu'on ne trouve pas dans la nature c'est fait pour manipuler les ondes électromagnétiques qui leur donne enfin ça donne des propriétés qu'on appelle SMART S-M-A-R-T c'est pour la manipulation des ondes électromagnétiques ça aussi c'est la possibilité de dévier absorber et de filtrer les fréquences ça c'est intéressant donc c'est une survivante des attaques non-invasives donc elle dit au synergiste à propos du bloc du choc du shunt et de l'écran et amen sortez de mon biochamp bon elle est là quand elle est sous attaque à mon avis elle a une posture mentale de prise de conscience où elle passe par ces quatre étapes là de bloc de choc de shunt et de shield donc bloquer rechoquer dévier et se protéger tout en intimant tout en intimant et sort de mon biochamp récupération de souveraineté quand il s'agit de bloquer d'absorber d'améliorer et de déformer les ou de lier les ondes de manière de manière à pouvoir accéder à la programmation avancée à l'intérieur des nanotechnologies c'est à ce moment-là que j'en appelle à Jésus-Christ je l'appelle au début et à la fin alors pour ceux d'entre vous qui ont des problèmes avec ces trucs de religieux je laisse ça comme ça pour l'instant quant à moi dit-elle c'est ma profonde foi en Dieu c'est pas quelque chose que j'ai appris au travers d'un livre c'est quelque chose que je ressens naturellement elle est fractale divine et je vous demanderai de respecter mes croyances comme je respecte les vôtres donc si c'est pas votre façon de faire faites la vôtre mais pour elle ce mot de grâce du Seigneur qui est Amen comme elle dit ça a son impact mettez votre foi en ce que vous pensez être réel ou en ce que vous pensez peut-être pas en ce qui est réel donc ces quatre étapes Block, Shock, Shunt, Shield sort de mon champ bio pour perturber ces nanomatériaux le pouvoir des sons grâce à la cinématique 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 ou la l'effet mobile l'effet kinétique de la piezoélectricité parce que là j'utilise mes propres parties de corps à mon propre usage quand elle se fait frissonner par exemple je n'ai pas besoin de méditer pendant 20 minutes je n'ai pas besoin d'un déclencheur et je vais vous le montrer dans une seconde donc nous sommes des moyens enfin on est soumis à une récolte d'énergie par le biais de nos corps humains nos radiofréquences toutes sortes de choses c'est vous la nouvelle énergie quand vous respirez quand vous bougez quand vous pensez sécrétion glandulaire tout absolument comme Néo dans la baignoire à part que là il n'est même pas on n'est pas attaché c'est sans fil en plus à la base on est naturellement mis à la terre et en liaison avec la résonance de Schumann mais ils ont découplé cette liaison avec le docteur Michael Levin de la Toff University je ne suis pas tout compris à propos de la biologie synthétique et cette médecine régénérative avec cette bio-ingénierie médicale enfin bon je vous traduis très 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 mal et je ne sais pas si ça peut vous servir ou si ça vous suffit à vous bâtir le le décor parce que vous n'allez pas sortir avec un diplôme je veux dire ça ne nous sert à rien à ce niveau là et si vous pensez que technologiquement parlant vous allez pouvoir être utile il vous faut d'autres sources que les miennes il vous faut les siennes pour quelqu'un vous avez tout le matos pour les trouver je pense en ligne maintenant donc c'est la fin des diffamations à mon encontre dit-elle et merci à tous ceux qui amènent à une meilleure compréhension de la situation et du déploiement de cette nanothèque et autres technologies merci à la Kunta Kolumna merci aussi docteur Anna Maria Mialcea et de Maria Z alors en conclusion est-ce que à propos du champ du biochamp humain est-ce que ce sont des parties du corps ou ou est-ce que ce sont des morceaux de notre état de surveillance est-ce que c'est le jouet de notre état de surveillance parce que si c'est des parties du corps personne n'est autorisé à je n'ai pas tout compris je lis ce qui est écrit où est-ce que vous pouvez en apprendre à propos de vos parties du corps body part de l'ADN généré de l'électronique invisible de l'électromagnétisme de la bioélectronique ça c'est les bandes de fréquence pour les satellites à 2.4 terahertz en bas pouvoir en pouvoir faible le système de communication implanté médical qui a été mis en place dans les années 70 bon à propos du système de la Havane où il y a des espions des diplomates qui ont été soumis à des armes à énergie dirigées on vous dira toujours que vous avez eu une hallucination de masse alors que vous avez été atteint par ce système une attaque de ce système parce que c'est des systèmes pour tuer les gens de manière silencieuse si nous en tant qu'êtres humains laissons nos enfants continuer d'apprendre ces nouvelles technologies c'est pas un grimoire d'Harry Potter ça c'est un bouquin scolaire dans lequel il est dit que l'aura humaine c'est faux qu'on n'est pas sans fil vous n'aurez donc aucune idée de ce en quoi consistera votre métier votre travail ou de quelle manière physiquement et mathématiquement ils fonctionnent et vous devriez plutôt chercher vous-même parce que vous êtes plus intelligent qu'eux bienvenue à une nouvelle révolution intellectuelle aux Etats-Unis à son opinion voilà alors qu'est-ce que c'est que les body parts donc à propos des interactions entre l'humain et l'ordinateur les humains des considérations sur la confiance entre les humains et les machines à propos des systèmes d'armes autonomes L.A.W.S. L.A.W.S. le système le personnel militaire devra se familiariser avec L.A.W.S. Donc les militaires s'inquiètent quand même la perte de contrôle de cette technologie ils veulent être sûrs que leur système fonctionne tel qu'ils le veulent évidemment alors trust je ne sais pas si c'est confiance ou autre chose si jamais il y avait des pertes de contrôle ou si les résultats n'étaient pas se désirés Donc voilà ça c'est la page qu'il vient de lire je n'ai pas tout compris ils veulent vraiment s'assurer il y a quelqu'un qui s'inquiète du fait que le DODD manque d'intérêt en s'assurant que ce système technologique fonctionne correctement ça pourrait être une faiblesse dans cette directive et ça devrait renforcer les mesures administratives de contrôle a priori que tout se passe bien mais alors pour des militaires que tout se passe bien ça veut dire que leur arme de meurtre silencieux fonctionne bien j'ai l'impression quand même ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ça blesse le public parce que le but c'est quand même de blesser des gens voire de les tuer donc là une autre page aussi avec toutes les références il y en a une qui a été l'éveil du skyborg la force aérienne qui parie sur le nouvel homme ailé robotique Iron Man avec des ailes le skyborg c'est bien ça qui est écrit le skyborg le cyborg volant alors elle là maintenant elle vous montre qu'elle gère son système pileux c'est son bras c'est ses systèmes pileux ses poils c'est son corps elle se concentre cher le poule naturellement la respiration et une vie durant d'entraînement peut-être pas tant même donc si vous avez le temps regardez cette interview de Maria Z et d'Anna Maria Mialcea qui discute avec des gens qui sont trop vieux et dépassés on va dire et oui et trop distants pour pouvoir s'engager c'est une gare par le biais de drones et de contrôle de drones on se fait électrocuter de l'intérieur vers l'extérieur vous pouvez acheter une base de données sur quelqu'un pour la torturer électroniquement à la distance si vous avez un NDA non disclosure agrément si vous avez signé un papier vous mettant à leur service à vie vous pouvez être occasionnellement protégé mais si vous avez un groupe qui hack au-dessus d'un certain système de satellites ils font une brèche et puis ils peuvent vous jeter votre ADN de la poubelle ou ils peuvent le ressortir de la poubelle c'est l'enfer avec leur télémétrie bidirectionnelle déjà auparavant ils pouvaient utiliser les biosenseurs pour vous contrôler analyser diriger je ne sais pas pour vous hacker rappelez-vous la matrice déchiffrée 1980 Robert Duncan il disait déjà à distance on lit votre cerveau on ne voit pas vos yeux on n'entend pas vos oreilles le gars il se caresse le crâne il a son casque transmetteur là et vous vous ressentez ça comme si vous avez passé un coup de couteau dans le crâne ce dont ils ont besoin c'est de vous atteindre par le biais par le biais d'un portable un anneau au portable pénétrer votre biochamp et provoquer les changements ce n'est pas tant compliqué que ça il y a déjà des biolabs qui ont les applications disponibles avec certains biosenseurs je ne sais pas tout ce qu'elle dit c'est malo parce que j'aimerais bien vous le traduire ça a l'air super pointu et géant je fatigue c'est midi et quart et on est le 12 octobre 2023 et ça fait deux heures au moins qu'on discute ensemble je crois donc il y a du matos adapté à l'espèce humaine pour la téléportation et les maths sphériques un protocole GRAPHTEX non non un protocole de transfène de graphène de transfert de graphène je suis fatigué ça a un rapport avec les constellations de nanos par des gens qui sont dont on en avait le cerveau pour leur faire croire que c'était des Pléiadiens ou autre. Sa famille était déjà dans justement le business de ces technologies avant même qu'elle le sache, elle. Et au fur et à mesure que je découvre à quel point il était facile d'accéder à ces systèmes de contrôle, je vous ramènerai une conférence sur l'interface cerveau-computer et je vous montrerai trois différentes versions y compris Phileon et je ne sais pas quoi. d'applications qui sont commercialement disponibles maintenant et de la même manière que la police australienne peut cibler les téléphones des gens, vous pourriez faire pareil. et je vous parlerai des biosensors impliqués dans les nouvelles empreintes du bioplasma à propos de la biologie synthétique du docteur Levenbrock et avec le vrai transhumanisme qui auront les moyens de vous faire grandir une queue demain matin s'ils veulent et le temps qu'ils uploadent complètement votre cerveau dans le cloud et ils se dépêchent de plus en plus d'acquérir à ce niveau-là avec leurs neurones liquides et leur système de puces neuromorphiques l'humain a du mal à comprendre qu'on vit dans une physique à base de plasma moralité il y a beaucoup à apprendre et à nettoyer dans ce concept et il faut arrêter de gaslighting de 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 tromper les gens en en camouflant ou en parlant d'autres choses que de ce qu'il faudrait parler gaslighting c'est vous avez vu j'ai un bouton sur le nez mais je vous fais ça regardez le bouton sur le nez que j'ai comme je vous gaslight si on peut dire la vision là vous voyez plus du tout ce que je vous montrais mon bouton sur le nez je ne cherchais pas il n'y en a pas c'est un exemple vous avez vu où que j'ai des boutons sur le nez au coin si quelqu'un vous dit qu'on ne peut pas lire vos pensées c'est bien dépassé tout ça on est déjà maintenant à l'intérieur de votre moelle épinière et de votre flux sanguin et s'ils continuent à argumenter contre ce que vous dites là il faut que vous les envoyez sur ce système de la killbox le cycle de vie de la boîte qui tue de l'interrupteur qui tue le réseau global d'information est c'est un article de Computer Weekly de 2014 dont on a parlé ici sur sa chaîne il vous faut arrêter de croire au signe de main Illuminati sinon on peut continuer mais bon il faut aller plus loin que ça ça sert à rien c'est pas suffisant ouais ouais d'accord c'est le B à bas on va dire mais bon pour moi non d'ailleurs j'ai jamais vraiment parlé de ça comme étant c'est un peu infantile de s'intéresser à ça uniquement il faut aller plus loin dans le concept quand même donc il vous faut plutôt vous renseigner sur I3E les CRPG-GR les les protocoles de communication 5G 6G d'interférence de cerveau à computer au travers de vos corps par vos corps industrial systems must be mandatory les systèmes industriels devraient être obligatoires industrial industrial sorry systems do not need compliance ils ont pas besoin d'autorisation elle fait un résumé de la situation dans laquelle nous sommes et que quoi qu'on fasse finalement on leur donne des données et comme tous ces gens-là apprécient qu'on soit dans le vague elle soutient ceux qui ont la sagesse d'aller plus loin de s'intéresser à à plus et s'il vous plaît dites la vérité cesser de tromper les gens à propos de la 5G soyez bénis merci madame Sabrina bon j'ai très très mal traduit on y reviendra de toute façon puis de toute façon ça c'est des heures et des heures de travail personnel de votre côté maintenant aussi comptez pas sur moi pour vous traduire des PDF technologiques là-dessus quand même déjà un j'ai manqué de vocabulaire et de deux mon but à moi c'est pas de vous apprendre les choses c'est de vous dire que ça existe et de faire le relais entre leurs existences multiples et la manière dont on pourrait interpréter ce qu'on voit finalement autour de nous là ça aussi la lassitude des gilets jaunes tout ça ça se modèle et ça passe et ça passe ça passe ça passe ça aussi ça ce modèle et les retraites et les gens qui arrêtent de faire la grève parce que parce que c'est la fin des vacances à l'eau alors que c'était la grève pour les retraites à propos de ce travail là que tu dont tu arrêtes de faire la grève pour le reprendre parce que c'est la fin des vacances alors que tu faisais la grève pour les retraites ce qui est quand même autre chose la fin des vacances scolaires en plus on sait plus gérer les enfants quand on n'est plus à la maison tout ça c'est dingue ça c'est la faute des voyages accompagnés les gens ils savent plus se débrouiller quand ils arrivent en lieu inconnu avec libre emploi du temps savoir se comporter avec respect et autonomie se débrouiller s'occuper les gens savent plus il faut qu'ils suivent un programme avec des gentils organisateurs à les bronzer déjà ça m'énerveille moi ce genre de film avec ces gens qui trouvaient normal de chantonner des trucs débiles c'est la période de l'exomile ouais aussi ah mon exomile c'est pathétique c'est un côté pathétique de l'humanité qui essaie de s'en sortir et qui dont on apprend aujourd'hui qui était déjà en train de se faire hyper manipuler politiquement et de lui faire admettre la fin de son passé valable et le bienfait du modernisme plastique formica et autres ouais bon il y avait une évolution on n'a pas pris la bonne c'est pas grave petit à petit on va s'en sortir si on s'y met bon donc j'espère que vous tolérerez mes approximations de langage et que vous continuez en salome donc entre les gouttes les aiguilles les 49.3 les 805 et les nanotechnologies les fréquences indélicates et surtout il faudra que je tombe sur la vidéo où elle nous explique bien de quelle manière est-ce que quand elle se sent ciblée ou quand il y a une attaque de fréquentiel ou quand il y a un problème elle se re-nettoile on a fait deux petites vidéos sur comment sortir du brain fog aussi en se massant les oreilles les arcades sourcilières et deux centres nerveux péribucals péribucaux entre autres ça la prise de conscience le centrage la bulle l'écran le nettoyage quelques grandes respirations quantiques ou pas voilà bon c'est des moyens gratuits à apporter de tout le monde toute la journée sans avoir à apporter tous ces objets qui sont quand même très personnels de toute façon comme je dis il y en a marre de mettre des pansements sur la plaie qu'on a au talon un de ces cartes il faut quand même virer le clou qu'on a dans la semelle salut à bientôt donc que Sous-titrage ST' 501